C'est vraiment une plongée dans un monde invisible. Imaginez qu'on dépose des insectes ou des êtres vivants contenus dans une boîte par exemple, au pied d'une plante, pour la débarrasser d'une maladie ou d'un champignon, plutôt que d'utiliser des pesticides. C'est le principe de base du biocontrôle et j'ai envie de savoir si ça marche. Alors dans cette vidéo de Fieldtrip, je vous emmène en Belgique et on va visiter ensemble les laboratoires de recherche d'une des entreprises leaders en la matière. On va découvrir ensemble les toutes dernières innovations en matière de biocontrôle. Et pour la première d'entre elles, c'est Enya qui me guide dans cet immense complexe de laboratoire. Elle est spécialiste des bourdons. C'est le bambus terrestris. C'est exactement une specie qui est assez commune dans l'Europe. Nous aimons toujours produire des species qui vendons à des places où elles aussi naturellent. Donc ici nous avons deux hives qui sont en train de croire. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est une hive qui a seulement une queen. Juste comme dans la nature, c'est seulement la queen qui le fait pendant l'année et qui commence à la prochaine génération. Et ici, vous pouvez voir une colonie qui a déjà produit des travailleurs. Et une fois qu'ils atteint une grande grandeur, nous les envoie et nous envoie les aux clients, qui sont les agriculteurs. Vous envoie les dans ces boxes ici, non ? Oui, c'est bien. Oui, c'est le produit. C'est ce qui est terminé. C'est quand je l'ouvre, vous pouvez voir qu'il y a une boxe avec les colonies dans l'intérieur. Donc ici vous pouvez voir la queen, la grande bumblebee. Et tous les autres, ils sont tous les travailleurs. Donc c'est les travailleurs qui vont sortir et collecter pollen et nectar pour les collecter à leur colonie comme nourriture. Et en tant qu'ils collectent, ils collectent pollen, ils vont de fleur à fleur. Et ainsi, les fleurs des travailleurs sont pollinés. Et quand vous arrivez à l'arrivée, vous l'ouvrez ici ? On va faire le test, chez un cultivateur de fraises. J'y emporte le tout dernier modèle de ruche, où les bourdons sont non seulement pollinisateurs, mais aussi fongicides. Avec moi, il y a Marcus, qui est entomologiste dans l'équipe de recherche. C'est lui qui me fait la démonstration. Pour sortir de la ruche, les bourdons se faufilent par un petit tunnel, sur lequel est disposé un champignon. Ce champignon s'accroche aux pattes et est déposé directement sur les fleurs. A l'endroit même où un autre champignon, le botrytis, s'attaque régulièrement aux fraises et provoque la fameuse pourriture grise. Gert, l'agriculteur qui m'accueille, connaît bien le problème. Sur sa ferme familiale, ça fait des années qu'il se bat contre le botrytis. C'est une longue tradition dans le Belgique, le strawberry ? C'est une longue tradition. J'ai fait ça depuis 20 ans. Mes oublies ont commencé à faire ça avec une très petite échelle. Et j'ai commencé à faire ça professionnel. Qu'est-ce que tu penses sur le biocontrol ? Ça fonctionne très bien. Je travaille très bien avec ça. C'est très important qu'il y ait moins de produits sur la ruche. C'est très efficace. Une autre maladie contre laquelle Gert se bat pour sauver sa récolte de fraises, c'est le mildew. Pour lutter contre le champignon qui est à son origine, Marcus expérimente une nouvelle solution bio, des acariens. On va voir leurs résultats et les comparer avec ceux des pesticides. Comme vous le voyez ici, vous pouvez toujours voir les spots. Et c'est là où les pesticides sont utilisés. Vous avez toujours les scars et les blancs. Le mildew. Le mildew. Même avec les appliquées de chimiques. Et où avez-vous appliqué votre nouveau produit ? Donc, ici, on les premières premières de la greenhouse. Nous avons des très clean leaves, où il n'y a pas. Nous avons un peu de scars ici. Mais nous n'avons pas de nouveaux patches. Donc, le mitre était capable de contrôler. Souvent, les gens disent que la biologique control est moins efficace que la traditionnelle chimique. Mais ici, nous avons le contraire. Ici, nous avons vu que la biologique control est plus efficace que la traditionnelle chimique. Et ce qui est aussi intéressant ici, c'est le release d'un mitre. Alors, il y a plusieurs applications de chimique. D'autres essais devront valider l'effet des acariens sur le mildew. Mais s'il se confirme, cette solution de biocontrôle pourrait ouvrir une nouvelle voie pour la culture de fraises, et peut-être même de tomates. Marcus me montre une autre solution, où ces petites bêtes d'un quart de millimètre font encore des miracles. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est une population mixée de la mitre et de ses frères. Et puis, quand elles se produisent, elles se passent à travers ce trou, et elles se passent à la croissance. Sur ce petit trou ? Oui, il y a un très petit trou. Je pense que si vous regardez à l'intérieur du lit, avec l'aide d'une loupe, vous pouvez les voir se passer autour. Ah oui ! Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir. On va essayer de voir ça sous microscope en laboratoire. Retour au Green Lab. Avec Marcus, on va ouvrir le sachet de biocontrôle pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On croirait que c'est de la poussière à la venue, mais en fait non, c'est vraiment des êtres vivants. C'est comme dîner dans un monde différent. C'est un monde dont nous ne savons qu'il existe, et c'est juste ici, sur la surface de la lait. Maintenant qu'on voit bien, on va simuler ce qui se passe sur la plante. Il y a l'acarien qui ravage les fraisiers, et il y a l'acarien qu'on introduit, son prédateur. C'est la peste, qui s'appelle Tetranicus urticae, et c'est une peste de peste, parce qu'elle produit aussi. Donc, ces sont les plantes qui ne font pas ? Oui, ce sont les plantes qui feedent sur les plantes. Ce sont tous les égnes qu'ils laissent. OK. Mais, luckily, nous avons un prédateur qui est très bon à contrôler, qui est celui-ci, ici. Vous voyez, les égnes sont devenus flat, comme un football. Quand il se passe, vous ne pouvez pas voir ça. Donc, ils marchent très vite, et ils sont capables à faire des égnes en un jour. Quelle serait votre définition de biocontrôle ? Quand vous avez un peste problem, vous pouvez either tuer avec un pesticide, ou utiliser un biocontrôle. Donc, vous utilisez un naturel ennemi. Donc, vous utilisez un autre organisme pour contrôler ça. Si, par exemple, je vais vous expliquer à mon grand-father, si il avait des mice attaqués dans son cellar, il avait deux alternatives. Il peut utiliser un poison pour tuer le rat, ou il peut avoir un cat. Et je pense que ces mites sont comme cats. Donc, ils sont capables de tuer les rats qui sont présents là. Si vous utilisez un poison, vous avez un point d'efficacité. C'est que le biocontrôle, c'est que quand vous le rélisez, ils sont capables de garder cette population sous contrôle pendant une longue période. Si vous pensez d'une perspective nature, ils sont tous survivants et essayent de trouver leur place. Pour utiliser moins de pesticides, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux prévenir plutôt que guérir ? Alors, vous vous souvenez sans doute de ma vidéo à Dijon avec l'Alliance Européenne de Recherche. J'y avais rencontré une autre chercheuse belge, Monica Höft, de l'Université de Gans. Elle, elle prône un vrai changement de paradigme où on arrête d'essayer de tuer les pathogènes et où on essaye plutôt de renforcer la santé de la plante. Et pour ça, elle dit que les scientifiques devraient se concentrer sur le développement d'une multitude de solutions. Est-ce que vous pensez que le biocontrôle peut faire partie de cette grande boîte à outils ? Donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis surpris du champ des possibles en matière de biocontrôle. Mais ces solutions sont-elles envisageables en dehors d'une serre ? Jusqu'où pourront-elles remplacer les pesticides ? Qu'est-ce qui possible avec le biocontrôle aujourd'hui ? Je pense que je peux complètement substituer. Si vous avez besoin d'un changement de mindset, une stratégie bien pensée, vous pouvez complètement remplacer ça avec le biocontrôle. En termes de recherche et développement, ce n'est pas encore assez loin. Les biocontrôle entreprises ont été dans le business pour 60 ans ou so. C'est quelque chose qui est très bien établié. Récemment, nous avons vu des recherches qui montrent que 95% des croissants dans le Néthélande utilisent le biocontrôle. Donc je pense qu'il y a déjà une réalité sur ces marchés plus matures, dans les marchés où ils tentent. Si ils tentent, ils l'utilisent. Mais seulement sur le gréneau ? C'est surtout le gréneau. Je pense qu'il y a l'ouverture, c'est un peu un défi. Mais je pense qu'on a plus concentré sur les gréneaux où on a plus de meilleures conditions et qu'il y a plus d'autres conditions. Il y a plus d'autres recherches. Est-ce que c'est possible un jour sur les cereaux ? Oui. Je pense qu'il y a déjà ça. Dans le pays où je viens d'Brasil, on a le sugarcane, et le biocontrôle est déjà une grande partie. C'est juste une chose de mettre l'énergie, de mettre l'énergie, de mettre la focus et de mettre la priorité. Si les consommateurs veulent, ils veulent des cereaux ou des field crops sans pesticides, je pense qu'il y a des biocontrôle des entreprises qui peuvent offrir une solution qui va résoudre ces problèmes. Mais vous pensez que les agriculteurs seront plus dépendants à des entreprises comme BioBest si elles ont besoin de biocontrôle des solutions plutôt des pesticides ? Il y a différentes manières d'approcher biocontrôle. Vous pouvez aussi essayer de foment votre propre diversité. Je pense qu'il y a des projets où nous n'avons pas vraiment vendre mais nous essayons, mais nous essayons, c'est plus dans le cadre de la recherche, mais vous posez des fleurs qui soutiennent les ennemis naturels. Et puis, les agriculteurs vont peut-être acheter les fleurs, peut-être même pas de nous, et ils vont pouvoir soutenir les ennemis naturels qui sont là. Si vous réduisez les sprays d'insecticides qui n'ont pas très sélectif et end up killing tout, vous pouvez avoir un meilleur population naturel. Nous travaillons sur quelque chose qui ne cause pas dommage à l'environnement. Je pense que nous essayons d'utiliser ce qui se passe naturellement. Alors, pour moi, c'est sûr que le biocontrôle fera forcément partie de la grande boîte à outils pour réduire l'utilisation des pesticides. Mais il y a encore un peu de boulot à faire pour avoir une solution clé en main en matière de biocontrôle adaptée aux grandes cultures. Alors, j'ai envie de vous demander dans quel pays vous souhaiteriez que j'aille tourner la prochaine vidéo de Fieldtrip ? Jusqu'ici, vous m'aviez répondu de la Suisse, mais dites-moi en commentaire le pays que vous souhaiteriez que j'aille visiter. A la prochaine vidéo et je vous dis, restez curieux ! On n'est pas au bout de nos surprises dans ce tour d'Europe, alors abonnez-vous à la chaîne et je vous mets la playlist si vous avez manqué des épisodes du Fieldtrip.